Générique On revient pour la seconde partie, on va évoquer maintenant la feuille de route de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'elle a tranché ou simplement botté en touche ? On accueille sur le plateau Anani Sossou, journaliste, activiste et consultant en communication politique. Bonsoir Anani. Bonsoir Samuel, bonsoir M. Donkori, mon cher Jean-Paul. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de New World TV. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous résidez en Belgique et que vous êtes au Togo. Vous avez couvert la cérémonie, mais déjà dites-nous, quand on connaît un peu vos positions sur la toile et qu'on vous lit de temps en temps, est-ce que vous ne craignez pas de rentrer comme ça ? Vous circulez dans un pays dont vous avez l'habitude de critiquer de manière acerbe les autorités ? Samuel, je suis togolais ou pas ? Est-ce que selon vous, j'ai enfreint les lois de la République togolaise qui puissent me permettre de ne pas rentrer dans mon pays ? Donc moi, je n'aime pas répondre au procès d'intention de ceux qui pensent que... Parce qu'on est activiste ou bien qu'on prend position contre le pouvoir en place, qu'on ne peut pas rentrer chez soi. J'ai ma famille, d'ailleurs toute ma famille qui est toujours au Togo. Et le Togo est un bien commun à tout le monde. Donc du moment où le pouvoir voit que je les critique, mais qu'au niveau des lois qui régissent la République, je les respecte, je ne vois pas l'intérêt à ne pas revenir dans mon pays. Il faut arrêter aussi de faire des procès d'intention aux gens, parce qu'on rentre et forcément on est un vendu. Moi, je suis une tête brûlée et le pouvoir également le sait que je suis une tête brûlée, que je ne suis pas achetable. Sinon, je serai déjà acheté. Donc je suis chez moi, je rentre chez moi quand je veux. Et aussi, permets-moi de préciser quand même qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Parce que la plupart de ceux qui sont des activistes sur la toile, ils rentrent ici tranquilles. Ils ne font plus de bruit du tout, mais ils passent leur belle vie dans leur famille et tout et tout. Et puis quand ils rentrent en Europe, ou bien en Occident, ou bien en Afrique, dans leur lieu de résidence, et subitement, ils deviennent les plus grands combattants. Donc moi, je ne fais pas cette hypocrisie. J'assume tout ce que je fais. Je viens, même si je ne descends pas à l'aéroport de Lomé. Je viens au Togo, je me déclare. Et puis je fais tout ce que je veux, quand je veux, en respectant les lois de la République. En tout cas, bon retour au Togo. Merci. Alors, on était en train d'évoquer justement sur les sujets du Togo. En première partie, on a évoqué le balai diplomatique au Togo. Alors, nous nous sommes en présent sur la feuille de route de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça a tranché le problème ou simplement botté en touche ? Question directe, Jean-Paul Abou. Est-ce que la CEDEAO a tranché ou botté en touche ? Je dirais que la CEDEAO a recommandé, la CEDEAO a préconisé, sur la base des éléments d'appréciation qui lui ont été soumis par les parties prenantes, sur la base de ces prérogatives, qui sont définies, deux instruments, notamment le mécanisme de prévention, de gestion des règlements des conflits, puis le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, et puis également en respectant l'ordre constitutionnel, la constitution togolaise. Donc, sur la base de tous ces éléments-là, la CEDEAO ne pouvait que préconiser, recommander les points qui ont été communiqués hier. Mais est-ce que c'était forcément les sujets phares sur lesquels on l'attendait ? Ça dépend de qui attendait quoi. Parce que, encore une fois, pour moi, la CEDEAO ne pouvait pas aller plus loin de cela. Pour être plus précis, effectivement, depuis plusieurs semaines, on a lu, écouté à la radio, sur les médias ici, sur les réseaux sociaux, surtout venant de la diaspora, que le 31 juin allait sanctionner le départ de Faure Nassibé, la démission, la transition. Mais tous leurs observateurs sérieux, avisés, y compris au sein même de la classe politique togolaise, du côté de l'opposition, savaient très bien que la CEDEAO ne pouvait pas aller au-delà d'un certain nombre de choses que lui confèrent les deux mécanismes dont on a parlé. Donc, la question de la démission, la question de la transition ne pouvait pas faire partie des sujets sur lesquels la CEDEAO allait plancher. Alors, quand vous réunissez, en fait, les acteurs, y compris en privé, quand vous faites les colonnes, vous verrez que ce que la CEDEAO dit, en gros, il y a un consensus sur ce point. Donc, il n'est pas étonnant que c'est sur ce point que la CEDEAO a préféré insister. Alors, Anani Soussou, vous avez suivi ces recommandations de la CEDEAO. Ça règle le problème ? Ça dépend. Ça dépend. Parce que je me dis que la CEDEAO a coupé, en fait, la poire en deux. Ça dépend. S'il y a une bonne volonté politique, j'allais dire, de la part du pouvoir en place, de mettre en application toutes les recommandations contenues sur la feuille de route. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, pour voir si ça a réussi ou pas, c'est de voir maintenant au niveau de l'opposition, comme j'ai l'habitude de le dire, qui a vendu du vent. Disons les choses, appelons un chat, un chat. L'opposition qui a vendu du vent au peuple en disant que M. Foro Niasinbe allait partir, maintenant ou bien en 2020, comme ils ont promis cela au peuple, il faut maintenant voir dans quelle mesure ils peuvent aller encore vendre une possible candidature de M. Foro Niasinbe en 2020. Donc, ça dépend maintenant du côté duquel on se retrouve. On m'est estimé que c'était le jeu même de la négociation. Il faut monter la barre très haute pour la descendre après. Non, mais ça dépend. Ici, nous sommes en politique, même si on sait que la politique, c'est un jeu de mensonges. Nous sommes en politique, mais devant un peuple quand même qui aspire à une alternance depuis presque 51 ans de monolithisme politique, il faut le dire. Donc, on est dans un monolithisme politique, vous n'allez pas dire le contraire, étant donné que ce sont toujours les mêmes qui sont là. En 1991, il y a une loi sur... Enfin, il y a un char de parti. Non, ça je ne dis pas, non, vous comprenez bien ce que je veux dire. Ça veut dire que ce que je voulais dire, c'est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une même famille politique qui contrôle le pays depuis 51 ans et qui a un même système qui est mis en place, qui est verroué. Donc, si sur cet aspect-là, j'allais dire, le peuple est déçu. Disons-le, les gens sont déçus. C'est pour ça que, quand j'entends les gens, les gens disent que, mais non, c'est pas ce qu'on voulait, la CDAO est complice. Mais, ils oublient de dire que la CDAO, d'abord, c'est une organisation, une institution qui a des lois. Et que, juridiquement parlant, aucune loi ne permet aujourd'hui à la CDAO de dire à un président qui a été élu, disons-le, même frauduleusement, il a été élu quand même, et que l'opposition qui a participé à ces élections n'a pas contesté les résultats. Même si M. Fornia-Singbe est élu frauduleusement, il est élu frauduleusement, son mandat est en cours. Donc, juridiquement, la CDAO ne viendrait pas dire à quelqu'un dont le mandat est en cours, quitte le pouvoir. Il en est de même que de dire à un président qui respecte la Constitution, même si elle est charcutée depuis le 30 décembre 2002, et que la Constitution actuelle nous dit qu'il n'y a pas de limitation de mandat, donc la CDAO ne viendra pas se mettre au-dessus de la loi fondamentale d'un pays pour dire, voilà, en 2020, quitter le pouvoir. Ce qui est possible, et que moi je dis, c'est qu'on peut trouver un compromis politique. Et ça, ce n'est pas juridiquement parlant. Un compromis politique où M. Fornia-Singbe lui-même décide, au regard des tensions dans le pays, au regard de l'aigreur et de cette aspiration à voir quelqu'un d'autre à la tête du pays, il peut décider, bon voilà, j'ai l'amour pour le Togo, je décide de ne plus me représenter en 2020. Mais tout ça, qu'il appartient au peuple d'en décider. Oui, mais ça, je ne dis pas. Non, mais lui, même, il peut dire, il a déjà fait trois mandats. Disons-le, il a déjà fait 15 ans la tête du pays, et je ne vois pas ce qu'il n'a pas fait en 15 ans, si c'est en 10 ans qu'il le fera, je ne sais pas. Donc, on peut se dire que, voilà, 2020, je ne me représente plus, mais quelqu'un d'autre de ma famille politique peut se représenter, le concours devient vraiment loyal. Et faire comme au Bénède, comme M. Mathieu Caricou l'avait fait, étant donné que si on adopte une nouvelle constitution, ça veut dire qu'on rentre dans une nouvelle république. Et la nouvelle république, ça veut dire que tout le monde qui respecte les lois d'éligibilité peut se présenter. Donc, en 2025, il peut revenir si le peuple plébiscite, il devient président. Alors, Horus, est-ce que la feuille de route de la CDAO citait finalement sur quoi on aurait dû s'attendre ? Je pose la question au-delà de tout ce qu'il y a eu comme déclaration de part et d'autre. Non, c'est que, d'un point de vue logique, moi, je ne m'attendais pas à autre chose de la part de la CDAO. Et puis, je dirais que je ne vois pas trop ce que la CDAO a fait déceptionnel. Elle a fait quelque chose, disons, qui aurait pu se faire sans pour autant qu'elle intervienne. C'est-à-dire que je n'ai pas vu le truc exceptionnel en termes de... Non, il allait de soi qu'elle n'aille pas à l'encontre d'un certain nombre de principes. C'était clair. Maintenant, comment dirais-je ? Concernant le parti UNIR, le chef de l'État, M. Fornassimbe, ça a plu. Bon, cette question n'a même pas été abordée. Il n'y a rien eu, on n'a pas parlé du chef de l'État dans la feuille de route. Non, mais c'est ça, justement. Parce que, justement, les gens s'attendaient à ce qu'on statue sur son légitimité. Bon, non, ce n'est pas possible. Et en réalité, c'était ça le plus gros clash. Je me souviens, à l'époque, on était sur ce plateau. Moi, j'étais profondément agacé. Parce qu'on a l'impression que la plupart des acteurs tournaient autour du pot. C'est-à-dire, tout le monde savait concrètement où était le point d'achoppement. Mais tout le monde tournait autour du pot. Non, en fait, c'est ça. Non, en fait, c'est ça. Mais sans aborder la question fondamentale. Alors que le problème avec cette question-là, c'est qu'il y a un vice au niveau de sa légalité. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un se s'aborderait lui-même. En sachant que, en réalité, il s'agit de la survie même de son entité politique. C'est ça, un peu. Je me souviens qu'à l'époque, je reviens justement à ce que M. Adani dit. Je me rappelle que je posais la question. Je me disais, non, mais il aurait été intéressant au sommet de la crise, quand l'opposition avait une certaine envergure, de statuer sur légibilité en 2025. Mais non, on s'est partis dans tous les sens. Bon, le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est que la plus grave crise que ce gouvernement ait connu, ce n'est pas la crise passée. C'est 2005. La crise la plus violente, la plus... C'est-à-dire celle qui aurait pu, un temps soit pu faire bouger les choses. C'est 2005. Ce n'est pas celle-ci. Celle-ci a été, certes, d'une certaine envergure, mais pas au point de déstabiliser quelqu'un qui maintenant fait 15 ans de pouvoir. À l'époque, il vient d'arriver, ce n'est pas un politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait un combat politique pour le pouvoir. C'est limite un technocrate qui arrive. Et bon, maintenant, OK, il a une assise. Donc maintenant, le problème qui se pose, c'est que, en termes pour moi, en termes de logique, c'est que pour quelqu'un qui incarne l'unicité de son parti et qui lui permet de ne pas imploser, c'est-à-dire quelqu'un qui fédère un peu en termes de candidature, pourquoi laisserait-il, même s'il le peut, son pouvoir de 2020 à 2025 en prenant le risque que son parti implose et que tout le monde se mange dessus et qu'il s'attire lui-même les foudres de ses proches ? Parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas... Je me rappelle une fois, j'ai dit sur ce plateau ce terme, ça a gêné. J'ai dit que c'est un lec. Ce n'est pas le processus de talons ou le processus de, je ne sais pas, d'un maquis sale qui va faire un combat politique... Pour conquérir le pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça, ça s'est passé. On est tous, on s'éteint, c'était télévisé, c'est public. C'est quelqu'un qui... On va en venir vers... Jean-Paul, ça veut dire, si on prend en compte tout ce qu'on vient de dire, finalement, c'est le pouvoir qui gagne ? Non, je crois que les deux, les deux camps, quelque part, peuvent revendiquer la victoire. Simplement, pour l'opposition, ça va être très difficile de vendre les dés d'une victoire, puisque, comme Anali l'a dit, ils ont vendu tellement du chimère qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus mettre en avant ces avancées. Je vous rappelle quand même qu'avant août 2017, il n'était pas véritablement question de réforme. On n'en parlait pratiquement pas. L'ANSEE-CAP 2015 était régulièrement dans la rue, mais difficilement, ils avaient obtenu l'idée d'une réforme. Mais depuis un an, les lignes ont bougé. Aujourd'hui, on a un consensus, une certitude sur l'idée qu'il faut aller vers une élection à deux tours, qu'il faut aller à la limitation du mandat. On a même une recomposition de la Cour constitutionnelle, etc. Toute réforme qu'il y a un an dont on ne parlait pas. Donc, quelque part, c'est une victoire dont peut se prévaloir l'opposition. Mais pour, entre-temps, avoir vendu l'idée qu'un président, contrairement à ce qu'Anali dit, démocratiquement élu, puisse partir avant la fin de son mandat, et que, alors que les institutions sont en place, fonctionnent, il y a une crise dans le pays, il y a une crise politique, etc., il y a une contestation, mais les institutions sont là. Elles bossent. La présidence de la République est là, la Prémature est là. L'Assemblée fonctionne légifère, y compris avec les membres de la coalition 14, qui régulièrement, d'ailleurs, perçoivent leur indemnité. Donc, les institutions sont là. Et pourtant, certains ont vendu l'idée qu'on puisse avoir une transition pour un pays qui n'est pas bloqué institutionnellement parlant. Donc, pour avoir vendu tous ces chimères, aujourd'hui, on comprend d'ailleurs un peu pourquoi il y a ce silence. L'opposition a du mal à réagir par rapport aux communiqués de la CDA, alors qu'elle peut se prévaloir d'avancer notable. Je pense aussi que, de l'autre côté, c'est une victoire pour le camp du pouvoir en place parce qu'il y a un an, encore une fois, on ne donnait pas cher de sa peau pour tout le monde, y compris sur les réseaux, c'était fini. On a même dit, il y a un mois, simplement, que les gens faisaient leurs valises, que ils retiraient leur argent dans les banques et tout ça. On voit bien que rien de tout ça n'était réel et que, finalement, tout ce qu'ils ont concédé, plus ou moins depuis septembre, à travers le projet de loi, tout ça a été repris par la CDAO. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt mat nul. Le grand perdant, pour moi, quelque part, c'est notre économie. Et comme l'a dit notre ami, on aurait pu, justement, faire économie de tout ça puisque, en septembre, on avait tout ça et qu'on aurait pu se mettre d'accord sans avoir eu besoin de toutes ces manifestations, de tous ces morts, de tous ces blessés, de tous ces dégâts et de la CDAO parce que, pour arriver à ça, on n'a pas besoin de dix mois de facilitation ou de médiation. Donc, notre économie est le grand perdant. L'ensemble de notre peuple est le grand perdant parce que, quand l'économie va mal, le social va mal et qu'il y a une morosité ambiante dans le pays, personne ne peut le nier. et donc, c'est le grand perdant. Et j'espère simplement qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que la démagogie, le populisme, etc. ne servent à rien, qu'il faut aller à l'essentiel et qu'on remette à flot notre économie pour le bien-être de nos populaires. Anani Soussou, est-ce que du côté de la coalition, si vous devez un peu faire aller dans le secret des dieux, vous vous dites la pilule a eu du mal à passer parce qu'on est habitué à une coalition qui réagit au quart de tour mais qu'il n'a pas encore officiellement fait de réaction ? Mais vous savez, le Togo est toujours assis sur une braise qui peut, ça peut dégénérer à tout moment. Les solutions qui ont été trouvées aujourd'hui ne satisfont pas les Togolais quand je les entends pour la simple raison que le nœud du problème, il est là, le départ de M. Farouna Singlé du pouvoir en 2020. Je disais que soit ça peut être une résignation face à une opposition qui, on le voit, devient incapable d'assumer ses choix, d'assumer ses responsabilités, soit ça devient une frustration et puis cette frustration-là peut créer des incidents où le peuple peut se lever. Soit l'opposition aujourd'hui va mobiliser la rue, remobiliser la rue, si elle peut et si elle peut encore... Est-ce que ce serait compréhensible ? Ce serait compréhensible dans la mesure où ils ont dit à ce peuple-là que M. Farouna Singlé ne sera plus candidat en 2020. Donc, sur cet aspect, oui, ils peuvent, mais comment ils vont aller dire au peuple maintenant que... Donc, c'est ça. Mais la coalition de l'opposition, comme pour revenir à la question que vous me posez, je crois qu'elle a du mal quand même à assumer ses choix. Des fois, des choix sont toujours difficiles dans la vie. Il faut savoir prendre ses responsabilités en tant que parti politique. Il faut savoir prendre des responsabilités et même assumer certains choix, même si c'est des choix qui sont contraires à ce qu'on avait dit. Donc, aujourd'hui, la coalition ne réagit pas. Mais on attend de voir ce qu'elle va dire. Mais moi, je crois que soit elle va aux élections tout en acceptant de rentrer à la CENI, de rentrer dans la Cour constitutionnelle et de suivre le processus électoral de bout en bout pour essayer quand même de juguler le problème, la récurrence des tricheries et des fraudes électorales. Soit elle refuse et puis voilà, elle bloque le pays. Contrairement à ce que mon ami Jean-Paul disait tout à l'heure que le pays va bien etc. Moi, je trouve que le Togo ne va pas bien. Les institutions fonctionnent comme... Est-ce que dans un pays, les institutions qui sont aux mains d'une même famille politique sont des institutions démocratiques ? Non. Parce que quand on prend toutes les institutions, l'Assemblée nationale est majoritairement acquise au pouvoir. Ça, on peut le comprendre. À l'issue d'élections... On a juste un président de la République qui est peut-être un fils de... Je ne parle même pas de fils de... Je ne parle pas du patronyme. ça ne m'intéresse pas de parler du patronyme ici. L'Assemblée nationale est acquise à unir... À l'issue d'élections. Mais à l'issue de quelle élection ? À l'issue d'élections. Mais non. Je voudrais vous démontrer le contraire. Il y a eu des élections mais est-ce que c'est des élections qui ont respecté les normes démocratiques ? Je ne crois pas. Parce que regardez quand vous prenez le découpage électoral par exemple. Il faut voir que dans certaines régions où on prétend que c'est le fief du pouvoir, c'est des régions qui sont moins dans ses mains peuplées que certaines régions qui sont immensément peuplées. Mais on retrouve un même quota. Quand on voit le ratio population et nombre de députés, on se voit quand même, on se rend compte que non, il y a un déséquilibre qui est là. puisque il y a... Peut-être que tu sais que c'est... Non, 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 c'est sérieux parce que ça n'a pas été évoqué par la CEDEAO. Ça n'a pas été évoqué par la CEDEAO. Je voudrais réagir parce que moi, j'écoutais ce matin. Non, non, non. Ça ne peut pas se passer comme ça dans un pays européen où des régions moins peuplées elles-mêmes, n'ont de représentants que des régions immensement... On s'en va à ce débat les grands y compris aux Etats-Unis sur le... Non, mais pour le Togo, on connaît quand même en toute honnêteté que ce découpage-là est fait exprès, y compris même la communalisation, le découpage sur la communalisation. On n'a pas voulu voter pour les électeurs. Mais ça n'enlève à rien le caractère démocratique. Mais non, vous ne pouvez pas dire que c'est démocratique du moment où il y a un déséquilibre qui est flagrant au niveau du découpage électoral et puis qu'il y a un déséquilibre aussi. Il y a une fraude énorme au niveau de la centralisation et de l'agrégation des résultats. Voilà, donc vous n'allez pas me... On va m'écouter aux Russes, mais peut-être sur cette question de découpage, je suivais ce matin sur un média des responsables du UNI qui répondait simplement en disant que, par exemple, dans la région maritime, dans le Grand Lomé, vous avez des députés et leur population qui sont confinés dans un espace très réduit et donc qui ont accès rapidement, alors qu'à l'intérieur, vous avez une population qui est plutôt sur un espace géographique assez épars et donc difficile d'accès, si bien que ça compense un peu d'avoir le même nombre de députés ici et là. Bon, en fait, j'aime bien un peu le débat parce qu'en fait, c'est tout ce qui constitue les prochains défis. Le problème de découpage, c'est un vieux problème. C'est un problème qui date déjà des premières élections au niveau de l'AOF. C'est pour ça, en fait, on a balkanisé parce que la première action des premiers leaders africains a été de faire justement de grandes couvertures de la Fédération du Mali, de faire de grands ensembles et pour couper, on a sorti les lois des gastrons des fers, on a arrangé pour balkaner et il y avait déjà ce problème de découpage et il y avait déjà une contestation de certains élus. Donc, c'est un peu cela les défis parce que justement, à juste titre par rapport au découpage ou par rapport au processus électoral, vous allez voir des gens qui vont vous dire c'est légal effectivement parce que c'est un papier, parce que c'est signé, parce qu'il n'y a pas eu d'expertise d'esprit ou il n'y a pas eu de contre-expertise, ça sera légal. Il y a d'autres personnes qui se sentiront fouées parce que dans le processus, oui, peut-être qu'ils sont foués, mais dans les papiers qui ont été établis, c'est légal. Donc, en supposant qu'il y ait cette élection qui s'annonce et que les partis d'opposition veuillent y participer, il va falloir justement que les partis d'opposition en leur sein aient des gens qui sont capables d'analyser ce phénomène, de proposer des contre-expertises et d'aller au front sur chaque détail du processus électoral de manière à ce que le Togolais se reconnaisse dans chacun des vôtres. Alors que ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que dans tout le débat, on a l'impression qu'on occulte cela. Tout ce qui va... Je donne un exemple. On va peut-être faire une élection avec du numérique. On va peut-être faire des élections avec des machines. En fait, on occulte tout cela. Et on est axé sur le siège. Je veux dire, on griffe le trône. En se disant, OK, quand on saute, tout est réglé. C'est faux. Quand on saute, quand on met une nouvelle personne, elle bénéficiera des mêmes vices. Parce qu'en réalité, la machine en elle-même n'a pas été restructurée pour que le peuple se l'approprie. Alors justement, cette question, elle est tellement profonde. Je voudrais peut-être que vous y répondiez rapidement en 30 secondes. Est-ce qu'une question de découpage, par exemple, pourrait pu être réglée par une conférence de quelques heures ? Non. Moi, je dirais qu'il n'appartient pas d'ailleurs à la CDAO de venir faire un découpage électoral au Togo. Ce serait vraiment être au-dessus de la Constitution. togolaise. Il n'appartient pas à la CENI non plus de faire un découpage électoral. Un découpage électoral, c'est normalement, dans le cas du Togo, c'est l'administration territoriale qui s'en occupe. Mais dans le cas du Togo, il serait peut-être plus juste d'associer l'ensemble des partis politiques dans un créneau pour qu'on puisse juger de la véracité et de la faisabilité de ce découpage électoral. Jean-Paul ? Oui, je pense que la question du découpage est une question centrale. C'est-à-dire, au-delà même du découpage, les questions les plus profondes, la conférence n'aurait pas pu répondre à ça. la conférence doit rester dans la généralité, mais après, puisque ça a été dit, il y a le dialogue qui se poursuivit et qui peut trancher. Je voudrais juste ajouter qu'en 2013, Rani parlait du découpage. Si l'opposition était allée à ces élections au vu du découpage du mot de scrutin, si l'opposition était allée en rang, ou peut-être en... c'est-à-dire si le CST avait présenté des candidats uniques dans un regroupement on n'aurait pas eu ces résultats-là. Je ne pense pas. On aurait eu les mêmes résultats. On reviendra peut-être éventuellement sur le sujet. Je propose que... On va marquer la courte pause pour suivre le journal et on revient après. et on revient.